Dans cette section 4.2, on va s'intéresser aux équivalences logiques, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on peut dire que deux formules sont équivalentes sématiquement. Et on va s'appuyer très fortement sur la vidéo précédente qui traitait des conséquences logiques. Et ça, ça découle de la définition d'une équivalence logique, qui est de dire que deux formules propositionnelles, phi et psi, sont logiquement équivalentes, si et seulement si elles sont conséquences logiques l'une de l'autre. Du coup, on va pouvoir reprendre ce schéma en trois parties que j'avais introduit pour les conséquences logiques. J'ai un petit peu modifié déjà, et j'ai effacé certaines choses. Donc la définition sémantique maintenant, c'est psi a pour conséquence logique phi et phi a pour conséquence logique phi. Mais si on regarde ce que ça veut dire en termes d'interprétation, ça veut dire que pour toute interprétation i, i satisfait psi implique i satisfait phi, et inversement, i satisfait phi implique i satisfait psi. Donc ça, c'est un si et seulement si ici à l'intérieur. Au niveau de la caractérisation fonctionnelle, avant, lorsqu'on avait les conséquences logiques, c'était inférieur ou égal. Maintenant, on va se retrouver avec l'égalité, puisqu'on va voir un inférieur ou égal dans les deux directions. Et au niveau des interprétations, ça revient à dire que pour toute interprétation, la sémantique de psi en i est égale à la sémantique de phi en i. Ce qu'on va pouvoir vérifier, par exemple, dans des tables de vérité. Enfin, au niveau de la caractérisation syntaxique, avant on avait psi implique phi, qui caractérisait la conséquence logique. Maintenant, ça va être le symbole d'équivalence. Et donc, phi et psi vont être logiquement équivalentes, si et seulement si la formule psi équivalent à phi est valide. Donc on va vérifier que tout fonctionne comme tout à l'heure sur un exemple. Et pour ça, on va vérifier que je ne vous ennette pas quand je dis que psi implique phi et phi implique psi. c'est la même chose que psi équivalent à phi. Donc on va en voir mes deux formules. C'est mes formules phi. Non, peut-être. Donc phi, on va dire que c'est... P implique Q et P implique P. Et psi, c'est P équivalent à Q. On va montrer quelles sont les équivalentes. Alors, P implique Q. Le seul cas dans lequel c'est faux, c'est si P est vrai, Q est fausse. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Q implique P, c'est dans le sens. Le seul cas où c'est faux, c'est dans le cas où Q est vrai et P est fausse. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Maintenant, ma formule psi, c'est P implique Q et Q implique P. Donc je fais juste un élogique entre les deux colonnes précédentes. Donc ça vaut 1, 0, 0 et 1. Bon. Maintenant, phi, c'est la formule P équivalent à Q. Donc cette formule-là, elle est vraie par définition exactement quand P et Q ont la même valeur. Donc elle est vraie sur la première ligne. Les deux ont la valeur 0. Pause sur les deux lignes suivantes. Et vraie dans la dernière ligne où les deux, P et Q, ont la valeur 1. Donc là, on a vérifié qu'il y a équivalence par la définition fonctionnelle. Ces deux colonnes sont identiques. La colonne pour psi, la colonne pour phi. On peut aussi vérifier l'aspect syntaxique. On peut vérifier que psi équivalent à phi est bien valide. Pour vérifier qu'elle est valide, il suffit de vérifier que la colonne correspondante vaut 1 tout le temps. Et donc il suffit de vérifier pour ça. 1 et 1, c'est la même entrée. 0 et 0, c'est la même entrée. 0 et 0, c'est la même entrée. Et 1 et 1, c'est la même entrée. C'est bien une formule qui est valide.